bonjour tout le monde pour ceux qui jouent à nous bienvenue à cette matinale numéro 3 pour ceux qui me connaissent pas encore une fois mon nom est jackson et ce matin je prends le temps de souhaiter la bienvenue à des personnes qui nous suivent un petit peu partout dans cette francophonie des gens qui nous suivent bien sûr du canada là où je suis actuellement en plein coeur de montréal dans les quartiers my land à l'acheter de la chapelle des gens qui nous suivent de la france il y en a un qui nous suivent de la belgique la suisse de l'île de la réunion même des gens qui nous témoignent de comment les matinales leur font du bien il y a des personnes qui nous envoient des messages de l'île maurice qui nous partage que quand même les messages des matinales se rendent jusqu'à l'île maurice c'est fou comment la technologie c'est le fun on peut littéralement aller partout dans ce monde rien qu'en étant ici au canada on peut tuer du monde un petit peu partout il y a même des gens de la nouvelle calédonie qui sont joints à nous qui regardent ces matinales à la martinique la gloire loupe c'est vraiment extraordinaire de voir comment tout ce que nous faisons en ce moment peut être propagé un petit peu partout et j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue à vous qui nous suivez aujourd'hui et nous sommes dans l'histoire d'abraham le début de son histoire et nous avons déjà passé deux jours ensemble nous avons gardé l'importance de la famille hier nous avons également regardé l'importance de bien nous arrêter de ne pas juger les personnes en raison de qui ils sont aujourd'hui mais il est important de s'arrêter puis connaître un petit peu leur background familial leur arrière plan familial et dans le livre de la jeunesse de la jeunesse au chapitre 11 un petit peu ce qu'on a regardé et nous allons nous rendre aujourd'hui nous allons continuer avec toujours l'histoire d'abraham se débit son histoire on va se retrouver dans la jeunesse 12 on va lire inverser aujourd'hui qui va nous conduire dans cette matinale et se verser sous dans genèse 12 au verset 1 et dit l'état n'est d'abraham va-t'en de ton pays de ta patrie de la maison ton père dans le pays que je te montrerai ce verset là et le verset qui m'a amené à venir ici au canada il ya quelques années de ça il ya vingt ans de ça un petit poulet de 21 ans quitter la france quitter sa famille pour revenir au canada afin de poursuivre des études mais des études en théologie j'ai fait d'études en théologie quatre ans pour avoir un bac en théologie et je suis tellement content d'avoir fait ce mouvement mais il ya une chose qu'il est important de réaliser ce n'est pas une chose facile abraham et reçoit la parole de dieu dieu lui dit 20 ans qui est ton pays ta patrie et la maison de ton père et il ya une chose qui est important de saisir il ya trois éléments le pays la patrie et la maison de son père le pays c'est sûr quitter là où vous venez mais la patrie qui pour ceux qui savent je me pose la question c'est que c'est quoi la différence d'un pays la patrie la patrie c'est un sens beaucoup plus un sens beaucoup plus fort quand parle de patrie oui c'est le lieu de naissance mais surtout un lieu où on a un attachement affectif c'est un lieu que je crois qu'abraham aimait particulièrement et encore plus que ça il demande de quitter la maison de son père il faut comprendre une chose là je l'ai mentionné hier la famille était là famille unie abraham avait des biens et dans ce temps là la famille s'entraider les biens ton bien était mon bien mon bien était ton bien et abraham n'était pas quelqu'un de pauvre abraham si on regarde on étudie un petit peu en profondeur la vie d'abraham en plus en profondeur ce qu'il était lorsqu'il était sous la tutelle de son père abraham avait des moyens financiers et l'affaire c'est qu'abraham est amené à quitter tout ça à quitter cette sécurité qu'il avait afin d'aller dans un endroit et dans un pays qu'il ne connaissait pas un lieu que dieu l'appelait à aller et quand je regarde tout ça là il ya une chose qui me ramène à ma pensée c'est que il ya des fois dieu nous amène à sortir de notre confort parce qu'il faut être conscient c'est que c'est un confort pour abraham d'une s'amène à sortir de notre confort parce qu'il ya quelque chose de privé pour nous et je vois vraiment que c'est retenir ça c'est vraiment là je crois que la phrase de la journée ou de la matinée aujourd'hui c'est le confort de l'homme naturel et le cercueil de l'homme spirituel je répète le confort de l'homme naturel et le cercueil de l'homme spirituel dieu voulait amener abraham à un autre niveau spirituel va amener abraham à avoir d'une façon complètement nouvelle c'était pas le dieu de son père mais c'est indique devait être personnel combien de personnes aujourd'hui vous avez fait ce pas de quitter chez vous pour venir dans un pays que vous ne connaissiez pas ou que vous avez juste entendu parler j'ai fait quitter votre cocon familial votre sécurité pour aller vers un pays que vous connaissez moindrement et je veux juste vous rappeler ceci parfois ce qu'on a l'impression c'est ce confort c'est tellement bien pour nous pour les 20 30 40 prochaines années c'est ce qu'il nous faut mais il ya quelque chose de peut-être plus grand pour toi et moi je suis capable de pouvoir vous témoigner du m'a fait partir de ce confort qui était ma famille montement mon pays où j'avais qui m'avait vu grandir à venir ici au canada là où règne le froid nordique où il est moins 30 et moins 40 degrés mais c'était pas la température que dieu voulait me faire découvrir c'est sa puissance c'est le fait que je vais dépendre de lui combien de fois à travers ces années depuis 20 ans maintenant le fait que je sois parti de ce confort qui était familial du m'a permis d'arriver dans ce nouveau pays du m'a permis de d'expérimenter la foi comme jamais je l'ai expérimenté de voir dieu dans sa puissance comme jamais alors je veux dire ceci vous qui nous suivez aujourd'hui dans cette matinale c'est que vous êtes éloigné de votre famille sachez une chose c'est dieu vous a amené ici parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à faire à travers vous et avec vous pour des parents qui écoutent cette matinale ils vont dire ouais mais ok mais moi je suis pas parti je suis ici mais j'ai laissé mon fils ma fille partir dans un pays que je connais pas que lui-même ne connaissait pas tant que ça mais sachez une chose c'est que la personne qui les a appelés à quitter ce votre pays à quitter ce lieu ce cocon familial ce même dieu qui va prendre soin d'eux et je veux comme si on prier aujourd'hui prier pour des personnes qui en ce moment ont peut-être la difficulté vivent des moments difficiles parce que sont éloignés on entend des sensations sociales des sensations avec nos familles on peut pas retourner dans certains dans nos pays d'origine et autres je veux vraiment prier pour vous aujourd'hui que je vous donne cette force et pour des parents qui ont des enfants qui sont loin d'eux je veux vraiment que nous puissions prier ensemble pour que dieu nous protège et que dieu nous garde et on va le faire dès maintenant prie ensemble seigneur deux seigneur c'est un simple message qu'on a ce matin qu'on a aujourd'hui seigneur et je te prie tout comme je l'ai annoncé seigneur qu'alors que tu as appelé abraham à quitter son pays c'est pas juste le quitter et seul mais tu étais avec lui je vais te prier pour tous ceux qui ont quitté leur pays qui sont loin de leur famille seigneur mets ta main sur eux mets un beau mais il y a une paix que tu es sur le dieu qui les conduit mais qui est également le dieu qui prend soin de leur famille je prie pour des parents qui ont vu leurs enfants partir qui ont des enfants qui sont loin seigneur je prie que tu mettes une paix également que tu protèges leurs enfants de toute maladie de tout incident seigneur je te rends grâce toi tu es le dieu qui nous amène à grandir à travers ça le dieu qui nous amène à augmenter notre foi il nous amène à expérimenter ta puissance comme jamais alors père merci encore pour ce moment qu'on a eu ensemble en long de jésus et tout le monde dit amen hey vraiment content d'avoir été avec vous encore aujourd'hui on a rendez-vous demain pour la suite de notre matinale salut on a rendez-vous demain pour la suite 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 on a rendez-vous demain pour la suite